Musique Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui aura pour sujet la description, carte par carte, du petit le normand et leurs mots-clés. Je rajouterai des sujets, des verbes et des compléments pour une meilleure compréhension de la carte. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications pour n'en rater aucune. Pour les personnes désireuses d'approfondir et enrichir leur vocabulaire, vous trouverez dans la barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Vimeo. Le vocabulaire a pour but de varier et de préciser vos interprétations suivant les domaines. J'ai remarqué que dans les interprétations, on retrouve toujours les mêmes mots. Donc, avec le vocabulaire, ça permet de varier et d'être un peu plus précis dans la description, dans l'interprétation. Allez, trêve de blabla, c'est parti ! La carte numéro 8 porte le nom de cercueil. Vous l'aurez compris, c'est une carte à polarité négative. Le cercueil ici est bien représenté. On y voit un cercueil qui est fermé et recouvert par un linceul de couleur noire, qui est la couleur du deuil chez les Occidentaux. Mais le linceul ne recouvre pas la totalité du cercueil. Il ne recouvre qu'une partie. Une autre partie est découverte et ça a son importance dans l'interprétation. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte ? Voyons le quatrain. « Cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil, c'est carte, c'est moins mauvaise carte. » Ouh, c'est lourd ! Essayons de décortiquer. Cercueil, c'est mauvais sort. Dans ce sens-là, ça veut nous dire qu'il va nous arriver quelque chose qui ne va pas nous plaire, qui va nous rendre triste. Ensuite, on nous dit « C'est maladie. » Oui, cette carte représente pour moi, c'est la carte de la maladie. Ou mort, elle ne va pas représenter la mort à proprement parler. Elle ne va pas annoncer à elle seule un décès futur. Elle fait partie d'un ensemble de cartes qui peut annoncer un décès futur, mais à elle seule, non. Donc, pas de panique, si vous voyez cette carte, elle ne va pas forcément annoncer un décès futur. Par contre, elle peut nous parler d'un décès qui est passé, ou d'un défunt. Mais elle va surtout nous parler d'une mort symbolique de quelque chose, quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Ensuite, on nous dit « Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. » Ici, oui, si il est plus loin, c'est mauvaise carte, on va dire. Mais ici, moi, je retiens qu'en fait, ça me fait penser plus au linceul et à la partie découverte. Pourquoi ? Parce que cette carte, elle va nous annoncer tout ce qui est fini du côté du linceul. Donc, du côté gauche. Toutes les cartes qui sont du côté gauche nous annoncent une fin. C'est la fin de toutes les cartes qui sont du côté gauche. La partie découverte va nous parler de tout ce qui commence. Parce que quand il y a une fin, il y a le début de quelque chose d'autre. Donc ici, il va y avoir le début d'une autre chose. Les cartes qui sont à sa droite va nous parler de tout ce qui va débuter. C'est une carte, donc, qui va nous parler d'un changement qui arrive. Un changement qui peut se faire dans la douleur, dans la tristesse. Elle peut nous parler, cette carte de transformation. Une situation qui s'arrête, qui se transforme et qui est quelque chose pour quelque chose qui est mieux pour nous. C'est une carte de transformation et de changement. Certaines versions du petit le normand n'ont pas le linceul. Alors, comment définir le côté qui se termine et le côté qui commence sur les versions où il n'y a pas le linceul ? Il faudra regarder les pieds. Ici, on voit que c'est la tête qui est à la tête où tout recommence. Et ici, c'est les pieds du côté des pieds que tout s'arrête. C'est comme si, on va dire, on écrase pour retenir, on écrase toutes les cartes qui se trouvent à sa gauche et pour commencer quelque chose de nouveau au niveau de la tête. Voilà comment on pourrait retenir sur les versions où il n'y a pas de linceul. Il y a aussi des versions où le cercueil est droit. Dans ce cas-là, on garde cette façon de fonctionner. Ce qui se trouve à sa gauche sera terminé. Ce qui se trouve à sa droite sera nouveau. Les mots-clés pour cette carte sont donc la faim, le deuil, le changement, la tristesse et la douleur, mais aussi la difficulté. On peut y ajouter un renouveau, une stagnation, un enfermement, puisqu'elle est enfermée, une rupture, un confinement. C'est quelque chose, par contre, qui est définitif. C'est la carte du nom. Et donc, on peut aussi avoir un mot-clé, le mot maladie. En verbe, nous pouvons donc avoir le verbe terminer, finir, enfermer, renfermer, abandonner, refuser, échouer, fermer, donc enterrer, annuler, oublier, souffrir, éteindre, séquestrer, rompre, nier, occulter, restreindre, se résigner, vider, ou dormir, être alité, car effectivement, on est allongé, elle peut représenter le lit, donc on est allongé, être alité, et dormir. pour les sujets, donc nous pouvons avoir un changement, une fin, un défunt, un mal-être, parce que cette carte va nous parler d'un mal-être, de la tristesse, d'un arrêt, d'une maladie, d'un déni, d'une restriction, d'un deuil, d'un deuil à faire, ou d'un deuil qui a été fait, d'un deuil. En complément, nous pouvons donc avoir les mots définitivement, reconversion, le mot négatif, vide, le passé, une deadline, c'est-à-dire un délai à respecter, et le mot silencieux, et la couleur noire, évidemment. Voilà tout ce que je pouvais vous dire de façon générale sur cette carte. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye !